Bonjour à tous les amis, c'est Foxy, j'espère que vous avez tout super bien, moi franchement ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Rise of Kingdoms. Aujourd'hui on va faire un guide que j'ai mis un peu de temps à sortir, c'est le guide d'Henry, puisque Henry est un des nouveaux commandants archers qui est sorti avec Boadice et Prime. Et donc il faut un petit peu qu'on discute et que je vous dise les meilleurs pairings et aussi toutes les compétences et tous les petits détails sur ce commandant. Donc déjà vous pouvez l'obtenir dans le plus grand gouverneur une fois que vous arrivez en saison de conquête, donc c'est un commandant vraiment qui est top tier meta, c'est-à-dire qu'actuellement pour les archers, Henry c'est l'un des meilleurs commandants disponibles. Pas forcément pour l'open field, je dis pas forcément pour l'open field, il est puissant aussi pour l'open field, vous allez le voir, mais je vais dire surtout pour les ralliements, pour les ralliements il est très important parce qu'il est dans la meta. Donc au niveau de ses compétences, on a 2300 de facteurs dégâts, donc c'est assez énorme, mais si on compare ça à un cipion par exemple qui a 300 de moins, donc seulement 2000, mais par contre qu'il le fait sur 3 cibles, bah c'est pas fou, franchement pour des archers c'est pas fou, parce que nous en général on aime bien que nos archers fassent des dégâts de compétences, et c'est pas qu'on aime bien, mais c'est surtout le cas en fait, c'est tout le temps le cas. Mais bon c'est pas si grave, parce que vous allez voir qu'il a vraiment des choses très intéressantes, déjà il va réduire les dégâts de compétences qu'il subit, c'est-à-dire que là c'est marqué qu'elle subit, mais on parle pas de la cible, j'ai vérifié dans des rapports, et dans la traduction en anglais c'est bien Henry qui subit moins de dégâts de compétences, et non pas la cible qu'il a touchée. Donc réduire les dégâts de compétences subis de 30% pendant 5 secondes c'est assez énorme, parce que ça va être là la plupart du temps pendant le cycle, et donc c'est plutôt pratique. La deuxième compétence elle est vraiment assez puissante aussi, puisque c'est 20% d'attaque, bon ça c'est pas fou, mais on commence à être habitué que les commandants archers ne donnent pas de santé, à part quelques exceptions comme Gilgamesh et Artemis, mais bon pour Henry c'est pas le cas, c'est juste de l'attaque et de la défense. Par contre on a quand même 20% de vitesse de marche, qui est quand même assez énorme pour des archers, et ce qui est dommage c'est que c'est en dehors du territoire de l'alliance, mais ça reste très intéressant, et on en rapparlera du coup pourquoi. La troisième compétence, lorsqu'on attaque les villes et les bastions, on a 30% de dégâts de contre-attaque, c'est assez similaire à un skill qu'on a sur Nabu, qui est exactement pareil, c'est-à-dire 30% de contre-attaque pendant un ralliement, et donc en fait il faut voir Henry comme un Nebu un petit peu amélioré, parce que vous allez voir que dans la plupart des pairings qu'on peut faire, il remplace Nebu. Et en plus, elles ont en fait 10% de chance d'augmenter les dégâts de compétence subis par la cible de 30% pendant 3 secondes, qui peut se déclencher toutes les 5 secondes. Ça c'est extrême, et pareil on va en reparler tout à l'heure pour justement l'événement qui arrive prochainement, la Ligue Osiris. Quatrième compétence, les archers infligent 10% de dégâts en plus, ça c'est toujours très intéressant, on va pas dire non. En cas d'attaque subie, il y a 10% de chance d'infliger tes dégâts directs à la cible, multiplicateur de dégâts directs de 800, honnêtement c'est quand même un assez gros dégâts directs, c'est-à-dire que 800 c'est quand même énorme. Par contre il y a quand même 5 secondes de délai, mais ça reste quand même très intéressant comme facteur, c'est toujours ça en plus. Et la dernière compétence, donc l'expertise, pour le coup elle est très intéressante, et elle vaut le coup parce que quand la rage d'une troupe atteint 70%, elle inflige 30% de dégâts d'attaque normale en plus. Donc 30% d'attaque et 30% de contre-attaque en plus, c'est énorme. Mais en plus, si elle ne l'a pas, parce que c'est quand même assez rare, ou du moins c'est sur une durée assez limitée, et bien elle va subir 20% de dégâts d'attaque normale en moins. Donc Henry va subir moins d'attaque, donc 20% en moins d'attaque et 20% en moins de contre-attaque, ça c'est quand même assez énorme et ça rend Henry un petit peu tanky. Même s'il ne l'est pas au niveau des statistiques santé et défense, il reste tanky grâce à ces petites compétences ici, qui sont quand même assez intéressantes. Donc Henry, c'est très simple, lorsque vous le jouez sur l'open field, vous allez l'avoir en commandant primaire la plupart du temps, parce que l'arbre de talent soutien, il est très intéressant pour l'open field. Lorsque vous allez être en ralliement, un peu moins, parce que pour les ralliements, on préfère l'arbre de talent compétence, c'est plus optimisé, l'arbre de talent soutien, il est beaucoup plus intéressant pour les garnisons, comme par exemple Zenobia, ou pour l'open field, comme je viens de le dire, pour beaucoup de commandants qui fonctionnent mieux sur l'open field avec ce type d'arbre de talent, comme par exemple Scipion. Quoi qu'il en soit, au niveau des compétences, ça va être tout simple, vous allez juste les mettre en 5-5-1-1, et dans ce cas-là, vous allez essayer de tomber sur la dernière compétence, et vous pourrez essayer de l'utiliser, mais bien sûr, pour ce type de commandant, pour les commandants archers, je recommande toujours une expertise, sauf exception comme Artemis et certains commandants, pour le coup, Henry, 5-5-1-1, et vous essayez de tomber sur la dernière compétence, c'est la meilleure chose à faire, si vous voulez l'utiliser, bien sûr. Donc au niveau des pairings, vous allez peut-être utiliser, par exemple, Boadissé-Henri, c'est, pour moi, le meilleur pairing à l'heure actuelle, mais pourquoi ? Parce que je viens de vous dire qu'on mettait Henry plutôt en commandant primaire. Eh bien, c'est tout simple, Boadissé a l'art de talent compétence qui n'est pas mauvais, déjà, il n'est pas mauvais, mais en plus, on a des dégâts de compétence subis, augmentés de 35% sur la cible, et donc, on préfère tout simplement avoir Henry derrière Boadissé, pour qu'il puisse bénéficier de ce débuff, et mettre sa compétence juste derrière. Donc c'est juste pour ça qu'on préfère simplement avoir Henry derrière Boadissé, Maintenant, à part ça, moi, je vais être honnête, Henry, c'est pas un commandant qui est fou pour l'open field, c'est-à-dire que, si jamais vous cherchez à combattre pour l'open field, et que vous n'êtes pas un joueur qui fait des ralliements, esquivez Henry, ça ne vaut pas le coup. Bien qu'il soit très puissant, honnêtement, c'est pas rentable de partir sur ce type de commandant. Si jamais vous êtes un joueur qui cherche vraiment à jouer sur l'open field, et que vous pouvez faire une marche archée, vous pouvez faire Boadissé avec Nebu, Boadissé avec Cyrus, Boadissé avec Artemis, Boadissé avec Isseong, mais vous pouvez faire ça plutôt que d'aller chercher Henry et faire Boadissé Henry, parce que le reste des pairings avec Henry, c'est comme Boadissé avec tous les autres commandants, c'est-à-dire Henry, Nabu, Henry, Cyrus, vous avez aussi Henry Isseong, mais tous ces pairings-là, je trouve qu'ils sont assez bof, comparé au pairing de base qui est Boadissé avec Henry. Et pour le coup, Henry, là où il est vraiment très puissant, c'est dans les ralliements. Donc à part ce pairing, est-ce que vous devriez vraiment viser Henry pour l'open field ? Parce que vous n'avez pas grand-chose avec les autres commandants, c'est-à-dire que vous avez Henry Cyrus, Henry Nebu, Henry Isseong, mais franchement, tous ces pairings-là, ils valent pas le pairing Boadissé-Henry, mais est-ce que ça vaut le coup de monter un commandant qui de base est fait beaucoup plus pour les ralliements, pour jouer sur l'open field ? Je ne pense pas personnellement, et je pense pas que ce commandant soit intéressant. Je pense que tous les joueurs qui veulent faire de l'open field devraient se diriger vers Boadissé, plutôt que d'aller chercher tout simplement Henry. Vous faites Boadissé avec Nabu, Boadissé avec Sirius, Boadissé avec Artemis ou Isseong, ça marche très bien. Si toutefois, vous décidez de faire quand même des pairings avec Henry, eh bien Henry Isseong, ça fonctionne plutôt pas mal. Par contre, c'est assez squishy. Et Henry Nebu, là, ça fonctionne très bien, parce que vous avez de la défense en plus et de la vitesse de marche, ça, on aime bien. Et bien sûr, toutes les autres compétences, mais surtout ça. Maintenant, je fais juste une parenthèse, parce que là, on n'est pas sur un guide open field, mais pour parler des ralliements, puisque Henry, pour le coup, dans les ralliements, c'est vraiment extrêmement puissant. Et du coup, Henry, ça va très très bien avec Boadissé pour rallier, lorsque la cible, c'est pas une Zénobia. Donc, lorsque la cible, c'est pas une Zénobia, vous pouvez faire Boadissé avec Henry. Lorsque la cible, c'est une Zénobia, et donc qu'elle a du soin, on va préférer sortir un petit Gilgamesh, parce que, comme ça, il va réduire la santé, et aussi, Zénobia va subir des dégâts lorsqu'elle va se soigner, et un malus, qui est plutôt intéressant, honnêtement. Donc vraiment, Gilgamesh, on va l'utiliser quand il y a une Zénobia, et Boadissé, on va l'utiliser quand il n'y a pas de Zénobia. Donc, vous voyez, ça dépend vraiment de la cible, mais en tout cas, sachez que ces commandants-là sont méta, et c'est très puissant. Au niveau de l'arc, maintenant, je voulais parler un petit peu de la présence d'Henri, puisque Henry, je pense qu'il va être l'un des rallies les plus intéressants pendant cette saison de la Ligue Osiris, pour la simple et bonne raison qu'il fait un petit peu office de Nabu. Donc, je sais pas si vous vous rappelez, pour ceux qui regardaient un petit peu la Ligue, mais dernièrement, dans la dernière Ligue, on avait tout simplement des choses assez méta, au niveau des ralliements archers, notamment Cyrus avec Nabu derrière. Pourquoi ce ralliement, il était méta ? Parce que déjà, il était rapide, il a beaucoup de vitesse de marche, Nabu en a aussi, il était assez équilibré avec de l'attaque et de la défense, il avait beaucoup de dégâts de zone, donc ça permettait un petit peu de taper sur, tout simplement, les marches qui essaieraient de se former le ralliement, et en plus, il y avait un autre détail qui avait sans importance, c'est que Cyrus fait tout simplement subir à la cible des dégâts supplémentaires, donc c'est plutôt intéressant, de 20% de dégâts en plus, donc c'est quand même assez énorme, notamment lorsque vous pensez que dans l'arc de Ziris, vous allez swarmer le bâtiment avec un ralliement, et donc si le bâtiment, il prend plus de dégâts, le swarm, il va être très puissant. En plus, on a l'expertise qui nous redonne un petit peu des stats, mais surtout qui donne de la rage, et donc ça accélère le cycle, et vraiment, ce pairing, il est excellent, en plus derrière, vous avez Nabu qui augmente ses dégâts, qui fait beaucoup de choses, qui réduit la rage de la cible, qui a de la contre-attaque en plus, surtout la vitesse de marche dont je vous disais, les 15% ici, et bien sûr, des dégâts de zone de base, bref, tout ça, c'est extrêmement puissant, et c'est pour ça que ce pairing, il était très intéressant. Sauf que maintenant, on peut faire Cyrus avec Henry, et alors là, en plus des debuffs de dégâts, notamment, que Cyrus va mettre, Henry, lui, va rajouter, tout simplement une résistance aux dégâts de compétence, donc pour l'anti-swarm, c'est très pratique. Il rajoute encore des stats assez intéressantes, mais surtout, plus de vitesse de marche que Nabu, parce que je vous rappelle que l'arc de Ziris, c'est déjà en dehors du territoire de l'Alliance, et donc oui, on aura 20% de vitesse de marche, ce qui est plus que Nabu. En plus, on a les contre-attaques de Nabu, donc vous voyez qu'il remplace bien Nabu pour ce pairing. On augmente en plus les dégâts de compétence subis par la cible, et je vous rappelle que si pendant un swarm, la cible subit plus de dégâts de compétence, et en plus, plus de dégâts par Cyrus, franchement, là, la cible, elle va tomber extrêmement vite face à ce swarm. Et enfin, dernière compétence, les archers, ils infligent plus de dégâts, et il y a aussi des dégâts qui peuvent être faits. Bref, honnêtement, je pense que Henry, derrière Cyrus, pendant la Ligue aux Iris, ça va être le rallye archer le plus méta. Je ne sais pas encore à quoi ça va ressembler, on pourrait aussi rajouter une voix d'issée dedans, mais je pense que, honnêtement, Cyrus avec Henry, ça va être la nouvelle méta-ralliement. Après, il y a aussi d'autres choses à penser. Après, comme je dis, Boadissé, elle pourrait aussi rentrer, parce qu'elle fait subir à la cible plus de dégâts de compétence, ce qui, je le rappelle, va permettre aussi au swarm de fonctionner. Donc vraiment, il faut penser au swarm. Elle a pas mal de stats, mais je ne pense pas, honnêtement, que Boadissé arrive vraiment à rentrer, parce qu'elle n'est pas vraiment faite, non plus pour ce type de mode de jeu, je trouve, en termes de ralliement, parce qu'elle est assez facile à swarm. C'est ça, le problème de Boadissé. Henry, il a de la contre-attaque, Boadissé n'en a pas. Et du coup, je pense que c'est beaucoup plus simple de swarm une Boadissé, c'est même pas que je pense, c'est un fait, que de swarm, justement, c'est le fameux Henry. Et donc, derrière Cyrus, on va préférer ce type de commandant. Après, peut-être que carrément, on va utiliser Nabu, mais j'en doute, honnêtement, j'en doute, je pense que ça va être plutôt Cyrus. Au niveau de l'équipement, eh bien, pour Henry, vous allez chercher à faire la santé et la défense, parce que, comme d'habitude, les archers, ils n'en ont pas assez. Vous pouvez un petit peu jouer là-dessus, et normalement, ça devrait assez fonctionner. Et toujours, de toute façon, santé, défense, c'est ce qui manque sur les archers. En priorité, la santé, ensuite de la défense. Et au niveau des accessoires, eh bien, tout simple, comme d'habitude. Si vous avez suivi ma vidéo sur les accessoires, je vous ai expliqué pourquoi, mais dans cette situation, on va prendre la corne et l'anneau. Il n'y a pas mieux, il n'y a pas autre chose à faire, c'est la corne et l'anneau. Il n'y a pas vraiment mieux que ça, parce que l'arbre de talent soutien, il est bien, mais au niveau de la rage, il n'en donne pas autant non plus que l'arbre de talent compétence, donc ça peut créer un manque. Ce qui est normal, parce que même si ça coûte moins cher d'obtenir de la rage dans l'arbre de talent soutien, eh bien, dans l'arbre de talent compétence, il faut quand même que ce soit rentable. Donc, corne de fureur pour ça, et l'anneau. Bon, l'anneau, il n'y a pas besoin de le présenter. Les dégâts énormes de Henry, et surtout de l'autre commandant qui va avec lui aussi, fait qu'on a besoin de l'anneau en général. Pour tous les commandants archers, c'est tout le temps ça. Donc, au niveau de l'arbre de talent, tout simplement, pour l'open fill, vous pouvez partir sur quelque chose comme ça en général, mais comme je vous l'ai dit, Henry, il est assez souvent commandant secondaire, c'est-à-dire qu'avec Boadissé, il est commandant secondaire, et que quand il est seul, avec un commandant archer, un peu moins méta, qui ne fait pas notamment de gros debuffs comme Boadissé, qui va tout simplement être intéressant. Donc, Gilgamesh, on va le mettre derrière lui. Tout ça, on va le mettre derrière lui. Même Gilgamesh, malgré le fait qu'il a un debuff de santé, on va préférer l'arbre de talent soutien. Mais bon, c'est quelque chose d'assez spécial, et pour le coup, l'arbre de talent, moi, je pense que quelque chose comme ça, ça peut assez fonctionner, notamment pour la réduction des dégâts de compétence subis. C'est-à-dire qu'on s'en fiche un petit peu des dégâts de compétence qu'on subit jusqu'au bout. On peut aller juste chercher ça, ça suffit, et partir sur entièrement dégâts, tout ça, et un petit peu aller chercher comme ça des petits points par-ci, par-là. Vous voyez, on peut maxer ici tout simplement l'arbre de talent, et faire autre chose. Aller chercher ici des petits points qui restent, et vous voyez, on peut faire quelque chose. Il y a toujours une option pour aller chercher tout simplement les dégâts en plus. Pour les ralliements, c'est assez spécial. C'est-à-dire que je pense que, pour les ralliements, aller chercher l'entièreté à chaque fois des points, ça peut être assez intéressant, et notamment la contre-attaque ici. Après, encore une fois, ça va dépendre vraiment, mais je pense que pour des ralliements, ça peut être assez intéressant d'aller un petit peu se déplacer dans tout ça, et peut-être d'aller chercher ici de l'attaque en plus. Mais vous voyez, c'est assez spécial. C'est-à-dire que pour les ralliements, ça va dépendre. Sachant qu'en plus, je vous l'ai dit, c'est-à-dire qu'Henri, il se joue derrière Boadissé, lorsque c'est pas une Zeno, et lorsque c'est une Zeno, derrière Giligamesh. Mais il se joue pas en commandant primaire, parce que l'arbre de talent en soutien, vraiment pour les ralliements, c'est pas fou du tout. Donc on va préférer vraiment l'arbre de talent compétences, et en plus, Giligamesh et Boadissé ont tous les deux un debuff, Giligamesh de santé, et Boadissé de dégâts de compétences subi, et donc Henry, derrière, c'est toujours mieux pour qu'il fasse plus de dégâts. Donc vraiment, Henry en commandant primaire, pas forcément. Donc voilà, c'est tout pour Henry, donc c'est un très très bon commandant, mais pas forcément une priorité, honnêtement. Si vous êtes un joueur archer, il y a mieux à faire, parce qu'il est vraiment bon pour les ralliements, mais pour l'open field, on peut trouver mieux. Certes, Boadissé-Henry, c'est l'une des meilleures marches possibles avec Boadissé, et l'une des meilleures marches archer à l'heure actuelle, mais Boadissé-Artemis, c'est aussi très très bon, et pour le coup, si vous devez investir sur l'un des deux, je pense que vous aurez plus d'utilité à avoir une Artemis que Henry, mais bon, ça dépend, mais encore une fois, je préférerais quand même avoir des dégâts de zone comme Artemis, après ça va dépendre. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, salut tout le monde, c'était Foxy. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche des notifications, ça m'aide énormément et je t'en remercie. Tu peux aussi aller jeter un coup d'œil à ma chaîne secondaire Foxy Battles, sur laquelle je poste régulièrement des replays d'Arc d'Osiris et de KvK. Sous-titrage ST' 501